Bonjour et bienvenue, amis versos, sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez versos en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien, ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas verso, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les versos, parce que par exemple, votre autre verso, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les versos ? On va commencer par un tirage général avec trois situations bien distinctes, et à la suite, nous aurons le tirage sentimental dans la même vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les versos, pour ce mois d'octobre ? Hop là ! Alors déjà, on a des correspondances qui arrivent. Alors courrier, texto, appel téléphonique, discussion face à face, mais visiblement ici vous trouvez un accord, on a un compromis qui va avec. Ici, négociation, conciliation. Bon, tant mieux ! Ici, on va aller voir de quoi il s'agit. On recouvrira tout ça tout à l'heure. Allez, s'il te plaît mon ange, deuxième message à faire passer à nos copains les versos, ici. Alors. Eh ben, tu as des choses à dire. Ici, on a la carte du cadeau. Ensuite, on a la carte du rêve. Bon, vous rêvez de quoi là, les copains ? Ici, on a la carte de l'ouverture. Ici, on a la carte du retour. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Et on a la carte de l'examen. Alors, cadeau et rêve, bon ben, vous rêvez qu'on vous offre quelque chose. Alors, pas forcément matériellement parlant, que l'univers vous offre quelque chose ici. Par rapport au fait d'avoir une ouverture sur quelque chose. L'ouverture, c'est l'ouverture vers la destinée. Ça peut être une très bonne occasion, par exemple. Et on a le retour, ici, des épreuves. Alors, examen en tout genre, bien entendu. Qu'il soit scolaire, que ce soit une formation, ce genre de choses. Ça peut être simplement de monter en grade dans votre boulot, aussi, par la même occasion. Ici, ça peut être, bien sûr, des examens de santé. Ne nous oublions pas. Bon, ben, peut-être que votre santé s'améliore sur ce coup-là. Ça serait très bien. En tout cas, je vous le souhaite, ici. Mais la carte des examens, c'est aussi les épreuves de la vie. Alors, je ne pense pas que dans ce cas-là, ce soit le retour des épreuves de la vie. Parce qu'on n'aurait pas autant de jolies cartes juste avant. Allez, on ira voir de quoi mon ange veut vous parler exactement. Mais il y a bien quelque chose à dire. Allez, s'il te plaît. Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Troisième situation pour nos copains, les Verseaux. Troisième message, ici. Hop, je te refais un tour. Ben, on va parler boulot. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler boulot, mais boulot à domicile. Ou boulot dans le domaine des maisons. Ici, alors, on va commencer déjà par prendre les premières. Ici, on a le boomerang. Ben, il y a bien quelque chose qui revient dans votre vie, ce mois-ci. On a la carte du voyage. Ici, alors, le voyage, bien sûr, ça peut être un déplacement ou des déplacements. Ça peut être tout ce qui a rapport avec le tourisme aussi, par la même occasion. Ne l'oubliez pas. On a le travail. Ici, un déplacement professionnel. Le retour. Vous avez lancé quelque chose et maintenant, il y a quelque chose qui revient à vous, ce mois-ci. Alors, on a aussi la maison qui va avec, comme je vous l'ai dit, soit c'est un rapport avec tout ce qui a à voir avec le domaine de la maison. Tout ce qui est bâtiment. Si vous travaillez dans le bâtiment, par exemple, ça peut en faire partie. Si vous travaillez depuis chez vous, si vous travaillez chez les autres aussi, quelle que soit votre profession ici. Et n'oublions pas, bien sûr, les paysagistes au passage parce que le jardin fait partie de la maison. Allez, on ira voir. On ira découvrir tout ça. Bon, mais ça parle pas mal. Il y a pas mal de mise en place. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, là, ici. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez un projet de déménagement, ici. Et de trouver un boulot ailleurs. Vous avez peut-être été muté. C'est peut-être ça. Vous cherchez à l'être. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation. Correspondance, compromis, négociation, conciliation. Alors, mon ange, s'il te plaît. Il y a donc le message à faire passer à nos copains, les versos, là-dessus. Alors, ici, on a le chakra plexus solaire avec authenticité et confiance en vous. Bon, ben, ayez confiance en vous, déjà, pour commencer. On a la carte de nos copains, les scorpions. Pardon, excusez-moi. Alors, on a la carte de nos copains, les scorpions, qui furettent, bien entendu. Coucou, les scorpions, qui furettent sur la vidéo des versos, ici. On parle du mois de novembre. Alors, vous êtes peut-être en train de mettre en place quelque chose en ce mois d'octobre qui va déboucher sur quelque chose d'autre au mois de novembre, ici. Alors, soyez dans les énergies positives de nos copains, les scorpions, amis versos. Intuition, entièreté, mystère. Pas d'excessivité, pas de destruction. Et ce n'est pas de nos copains, les scorpions, qui furettent, que je m'adresse, bien entendu. Ici, on a la carte du couple qui a sauté. Alors, est-ce que ce compromis est par rapport au côté sentimental ? Ça, allez savoir, ici. Parce que la carte du couple, c'est bien sûr la carte du premier baiser, du rapprochement, mais c'est aussi la carte de l'officialisation. Et généralement, pour être en couple, il faut être deux. Et ça peut être un binôme, tout simplement. Une association, si vous voyez ce que je veux dire. Si ça devenait à ne pas être sentimental. Ici, on a beaucoup de chakras. Il y a peut-être un déséquilibre, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, au niveau des chakras. Alors, chakra plexus solaire et chakra sacré. Bien-être et sexualité. Sexualité et passion, on est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus ? C'est le domaine, ne te gêne pas. Ici, alors on a le valet d'épée. Vous avez besoin de lâcher prise, là, visiblement, par rapport à quelque chose. Parce que vos anges gardiens vous demandent de leur faire confiance et de lâcher prise dans cette situation. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, on est d'accord. On a une rencontre ici, un coup d'âme, une rencontre imprévue. La rencontre n'est pas forcément sentimentale, je tiens à le rappeler. Et on a ces deux de denier. Il y a un choix d'orientation ici à faire. Alors, le deux de denier, pardon, c'est le deux de pentacle, c'est le deux de trèfle, c'est le deux de terre, c'est les mêmes. Ici, on parle des doutes dans les choix que vous devez faire. Je bafouille ce matin. Des doutes dans les choix que vous devez faire. Ici, vous avez besoin de trouver un équilibre dans la matière. Alors, on peut parler de choix d'orientation professionnelle pour certains d'entre vous. Alors, si vous êtes à la retraite, bien entendu, c'est vos occupations, c'est vos finances aussi. C'est tout ce qui est matériel. Ici, et arriver à trouver un équilibre, justement, en définissant vos priorités. Déjà, pour commencer, est-ce que tu as le domaine par rapport à ça ? Alors, s'il te plaît, mon engin, hop, on sait qu'il y a des difficultés, on l'aura bien compris. Il y a un engagement, ça c'est sûr, avec le compromis. Ok, ok. Oh, ça vous tient à cœur. Ça vous tient vraiment à cœur, sinon ça fait partie d'une mission de vie, là. Ok. Alors, bon, ben, c'est pas si mal que ça. Alors, on a quand même la carte de la montagne qui vous montre qu'il y a des épreuves. La montagne, elle est toujours difficile à grimper. C'est comme ça. Sauf qu'une fois que vous serez arrivé en haut, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou, milou. On est d'accord, là, sur ce coup-là, parce qu'on a le 21 derrière. Alors, le 21, vous savez qu'avec ce jeu, on ne se sert pas du tarot de Marseille. On se sert des définitions du tarot anglo-saxon. N'oubliez pas que c'est un oracle anglo-saxon. Il n'y en a que deux qui divergent, mais ce n'est pas celle-ci. On a le 21, c'est la carte du monde. Le monde, c'est beaucoup de réussite. C'est beaucoup d'ambition. C'est le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet. On va parler de l'étranger. On peut parler de nouvelles rencontres. On peut parler de déménagement. C'est vraiment une carte, pas une carte pour tout, mais c'est la carte qui représente le verso, généralement. Eh bien, oui. Elle vous va bien, moi, ça, là, je dis. C'est clair. Alors, ici, nous avons le 8 de trèfle. Et le 8 de trèfle, ici, vient vous demander de prendre un risque pour améliorer votre situation. On comprend bien que s'il y a un compromis, une négociation, une conciliation, c'est qu'à la base, il y a un problème. Allez, on a la carte du soleil. Eh bien, le soleil, lui, c'est le bonheur. Eh bien, je vous le souhaite. Ici, c'est le fait de se retrouver heureux, déjà, pour commencer, quel que soit le domaine. Il n'y a pas de domaine particulier. L'essentiel, c'est d'être heureux, ici. Alors, avec ce soleil, bien entendu, on a le 31. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. Sauf qu'on a un petit souci. Même chez les anglo-saxons, on n'a que 22 arcanes majeures. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un résultat ? On additionne les deux chiffres qui se trouvent ici, tout simplement. Et du coup, on trouve la définition de la carte qui va avec. Toujours chez les anglo-saxons. D'accord. Ici, 31. Alors, 3 plus 1, ça fait 4. 4, c'est la carte qui est représentée par la carte de l'empereur. Ici, on va parler masculin sacré. Alors, si c'est sentimental, si vous êtes le féminin... Alors, oui. Alors, on parle d'énergie. On ne parle pas de genre. C'est des vidéos générales. Vous n'êtes pas dans une guidance privée. Là, vous seriez un homme, je vous dirais. L'empereur, c'est vous. Si vous étiez un homme en guidance privée. Si vous étiez une femme, je vous dirais. Vous êtes l'impératrice. Donc, l'empereur, c'est l'autre. Tout simplement. Ici. Sauf que là, on est dans une guidance générale. On a tous les deux polarités en nous. Qu'elles soient masculines ou qu'elles soient féminines. A la seule petite différence, c'est qu'elles sont plus ou moins équilibrées. Alors, il y en a qui sont un peu plus masculins. Et d'autres qui sont un peu plus féminins. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir avec le genre. Si vous êtes un homme féminin, ça veut dire que vous courez après l'amour. Ce n'est pas une question d'être efféminé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a strictement rien à voir. Et généralement, le féminin, il court après l'amour. Mais il n'a pas les finances. Il n'a pas les finances. Il n'a pas le matériel. Ou très peu. Il n'est pas ancré à ce niveau-là. Et même professionnel, de temps en temps, ça tangue un peu. En tout cas, ce n'est pas rotil, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, d'une manière ou d'une autre, le masculin, lui aussi, il court après l'amour. On ne dit pas le contraire. Sauf que lui, il est ancré. Il est ancré dans la matière. Il est ancré dans les finances. Il est ancré dans le professionnel. Tout simplement. Alors, vous voyez si vous êtes le masculin ou le féminin dans cette situation. Ici, alors du coup, on a un masculin sacré qui, lui, est régi, comme je le disais, par le chakra racine. Le chakra qui représente la matière, tout simplement. Ici, le professionnel et le financier. Ensuite, avec cette carte, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Parce que visiblement, il y a eu une perte d'ego, là. Je ne sais pas ce qui a égratigné votre ego, mais ça s'est passé comme ça. Et l'ego, vous savez qu'il faut qu'il soit équilibré. Et quand on en a trop, il faut le baisser. Et quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Parce que de l'ego, il en faut dans la vie pour arriver à avancer. Ici, on a... Alors, surtout, surtout, ne pas rester le cul sur votre trône. Surtout avec cette carte ici. Ne pas rester le cul sur votre trône. On a à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et loin de là. Parce qu'ici, nous avons cet as de carreau. L'as de carreau, c'est l'as de bâton, c'est l'as de feu, c'est le même. Ici. On vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action dans cette situation. On a la carte de la maison. Ici. Votre foyer. On tombe un peu sur la même carte et la même définition que celle-ci. On est d'accord. Alors, toujours, soit les métiers du bâtiment. Soit on va parler de votre foyer en lui-même. Votre maison. Ici. Et les gens qui y vivent. On a ce 4. Le 4, c'est de nouveau l'empereur. Ça fait beaucoup de matière. Voilà. Et on a ce roi de cœur. Alors, il y a quelque chose d'assez créatif dans l'histoire avec le roi de cœur. Bon, bien sûr, ça peut être une polarité masculine qui est dans l'amour, ici, et dans l'émotion. Mais c'est aussi une question de création, de créer quelque chose de soi-même, ici. Alors, on a la carte de l'engagement qui est là, ici. Alors, vous avez une bague là-dessus. Ce n'est pas forcément un mariage. C'est juste un dessin. La carte de l'engagement, c'est le fait de s'engager dans quelque chose. Ici, il y a un compromis. On s'engage à faire quelque chose, à respecter ce compromis. On a le 25. Le 25, on l'additionne. Ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. C'est la carte de la réussite. En tout cas, c'est un avancement positif vers cette réussite. Et en bas, on a cet as de trèfle qui vient vous rappeler, ici, d'avoir confiance en cette réussite. Ayez confiance en vous. Visiblement, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, ici, avec la carte du puits. Le puits, c'est aller puiser au fond de soi-même, ici. Cette carte, sa définition, elle est magnifique. C'est tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. C'est pour vous dire comme ça compte pour vous, ici. Alors, on a ce 41. On l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte qui est représentée par le pape, l'hirofante. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même, ici. On parle d'un engagement divin. C'est-à-dire que votre âme, avant de venir sur cette terre, elle a signé plusieurs contrats. Ben oui, on appelle ça des contrats d'âmes. Parmi ces contrats d'âmes, il y a les missions de vie. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur terre pour vivre... Autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On est d'accord ? Ben oui. Et les missions de vie passent généralement par votre travail, elles passent aussi par vos passions et elles passent par vos dons. Alors, les dons que vous avez, on a tous des dons en nous, il suffit de les développer tout simplement. Ici, si vous voulez faire comme moi et discuter avec vos anges, c'est largement faisable. Bon, c'est aussi tous les contrats amoureux. Alors, les contrats d'âmes, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient amicaux. Mais les contrats, le contrat d'âmes, le mariage divin, comme on l'appelle. C'est qu'un terme, bien entendu. Qu'on emploie, le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée ici. C'est faisable. Alors, on va le mettre des deux côtés parce qu'on n'a pas plus, à part la carte du couple et de la rencontre, on n'a pas plus de trucs sentimentaux là-dedans. Et en bas, on n'a rien, comme vous pouvez le voir. Bon, mais pour certains d'entre vous ici, si on le met au côté professionnel, on va commencer par celui-là, vu qu'on est dans le général. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un compromis. Alors, un compromis que vous allez mettre en place, un compromis que vous allez signer. En tout cas, vous allez vous engager dans ce compromis ici. C'est peut-être vous qui le lancez, d'ailleurs, ce compromis, pour certains d'entre vous. Pourquoi faire pour votre bien-être, déjà, pour commencer ? Alors, quelque chose qui se mettra en place au mois d'octobre et qui déboucherait sur le mois de novembre. Ici, soit un binôme, une association avec quelqu'un, le fait de se mettre en couple professionnellement parlant. Ici, en tout cas, vous n'êtes pas deux. De toute façon, pour signer un compromis, il faut être deux. Déjà, au minimum, ici. Et on vous dit d'avoir confiance ici. Il y a une rencontre ici. Alors, cette personne, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être le projet de monter quelque chose ici. Et cette personne, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée. Il va y avoir réellement une entrevue, là. Il va y vraiment avoir quelque chose qui va se passer pour remettre un équilibre. Alors, au niveau financier, bien entendu, au niveau professionnel et au niveau de la matière. On vous dit que vous allez passer des périodes quand même assez difficiles et que vous êtes encore, pour certains d'entre vous, dans ces périodes difficiles. Sauf que derrière, c'est la victoire et c'est le bonheur. Alors, ça peut avoir rapport avec tout ce qui a rapport avec le bâtiment. Que ce soit un agent immobilier, que ce soit décorateur d'intérieur, que ce soit maçon, que ce soit plaquiste, électricien, j'en passe. Paysagiste, je l'avais déjà dit tout à l'heure, que vous travaillez depuis chez vous ou que vous travaillez chez les autres. Quel que soit le domaine du métier ici, ça a un point d'importance. Il suffit qu'il a un rapport avec les maisons, tout simplement, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Ici, pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être... Alors, il n'y a pas énormément de cartes qui pourraient parler réellement de finances ici. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, soit vous trouvez quelqu'un qui vous aide, parce que cette rencontre vous aide quand même à rééquilibrer tout ça, tout le côté matériel de la chose. Pour certains d'entre vous, vous faites une formation, vous êtes en train de changer de boulot. C'est un rapport avec les maisons. Il y a un engagement derrière, ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur et puis c'est quelque chose que vous devez faire, parce que c'est quelque chose qui vous est réellement destiné dans cette situation. Même si c'est difficile, à la base, même si c'est compliqué, il y a des choses à faire. Surtout que vos anges gardiens vous disent de lâcher prise et qu'ils mettront les bonnes personnes sous vos yeux, quelque part. Ils vous aideront à rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir vous aider dans ce projet, parce que ce projet ne se fait pas tout seul, visiblement, ici. Pour certains d'entre vous ici, c'est un compromis. C'est un compromis de vente par rapport à une maison. C'est le fait de mettre sa maison en location. C'est le fait, du moins, une maison, pas forcément la vôtre. Du moins, l'essentiel est de mettre votre bien, généralement. Pour certains d'entre vous, maison, appartement, caravane, mobilhome, et j'en passe. Tante Kéchoa aussi, pourquoi pas ? Non, je plaisante. Allez, ici, il y a le fait de rééquilibrer les choses. Alors, c'est compliqué, mais l'engagement, il est là. Il y a un compromis qui est trouvé. Vous faites peut-être estimer votre maison en ce moment, ou votre bien. C'est ça, pour arriver à trouver la manière d'équilibrer les finances. Alors, on ne vend pas une maison sur le prix de la future maison, par rapport au prix de la future maison qu'on a décidé d'acheter. On est d'accord ? Ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi du marché. Mais bon, voilà, voilà, voilà. Vous adapterez. Mais en tout cas, il y a ce genre de compromis, ici, qui arrive. Alors, bien entendu, si c'est sentimental, ici, il y a peut-être une fossilisation de votre relation, ici. Ce qui voudrait dire, pour qu'il y ait compromis, alors on fait tous des compromis en couple, il faut bien arrondir les angles et s'adapter aux autres, comme les autres doivent s'adapter à nous, bien entendu. Mais ici, dans cette situation, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, ici. Alors, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'essayer de trouver le grand amour ? Ça vous regarde. Ici, mais dans la matière, ça ne marche pas des masses. C'est comme ici, à chaque fois, bon, ben voilà, quoi. Ce n'était pas forcément, forcément, forcément le bon partenaire, parce qu'on a le manque d'équilibre dans la matière, ici. Donc, automatiquement, là, sentimentalement parlant, je ne vois pas ce que ça pourrait être de plus. Sinon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous trouvez un compromis dans votre couple, ici, pour savoir qui déménage, qui va vivre avec qui, tout simplement. Il y a une union à la clé, il y a une union à la clé, et visiblement, ça serait la bonne personne, pour certains d'entre vous. Même si, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une distance géographique, je tiens à vous le préciser. On a la carte du monde qui a sauté, donc, automatiquement, ça rentre en compte. Allez, bon, je pense qu'on a fait le tour, on a essayé de vous le dépiauter dans tous les sens du terme, celui-ci. Voilà, voilà, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, vous verrez vite ce que c'est. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du cadeau, alors ça, ça va leur faire plaisir. Le rêve, l'ouverture, le retour et l'examen. Alors, de quoi tu veux parler, mon ange ? Quel est donc le message à faire passer ici ? Ok. Et bien, visiblement, il y a du bonheur, ce mois-ci. Oh, regardez. Le couple de lumière. On a la lune et le soleil. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Allez. Je le remets dans l'ordre. Bon, ici, déjà, on vous dit, vous rêvez de quelque chose. Vous rêvez d'être exaucé, d'avoir ce cadeau de l'univers pour certains d'entre vous ici. Vous rêvez d'avoir cette ouverture, cette ouverture, cette opportunité ici. Bon, il y a le retour soit des épreuves, soit le retour par rapport à une épreuve ici, un examen, quel qu'il soit. Ici, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, lui, il est simple. Il n'est pas compliqué. On vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. Déjà. Pour commencer. Et d'agir différemment. Parce que si vous faites tout le temps la même chose, vous n'aurez pas un résultat différent. On est d'accord. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est le jugement divin. C'est le verdict divin. C'est votre destin. C'est comme ça. Là-haut, ils vous disent, c'est comme ça et pas autrement. Déjà, ça commence bien. On a le chakra du cœur. Alors, est-ce qu'on va parler d'amour sur ce coup-là ? Pour certains d'entre vous, oui. Il y a des grandes chances. Amour et compassion, ici. Bon, le seul truc, c'est qu'on a le couple de luminaires, comme je les appelle. Ici, parce que c'est des luminaires en astrologie. C'est comme ça qu'on les appelle. On a la lune et on a le soleil, qui sont tout à fait le contraire l'une de l'autre. On est d'accord ? La lune dans le tarot, elle représente les doutes, les anxiétés, les peurs et les remises en question. Ce n'est jamais très cool. Et de l'autre côté, on a le soleil, qui représente le bonheur, les éclaircissements, le rayonnement personnel et l'épanouissement, ici. Pour certains d'entre vous, vous oxylez. Là, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Il y a peut-être une question de saut d'humeur aussi, dans cette situation. Alors, en tout cas, ouvrez votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur, comme on dit. Allez vous faire rééquilibrer si vous en avez besoin. Moi, je ne fais pas ça, je vous le dis. Ce n'est pas mon job. Ici, mais nous avons ici beaucoup de peur, quand même. Peut-être par rapport à ce futur bonheur. Parce que quelque part, vous le voulez, ce cadeau. Vous en rêvez, vous le voulez, mais quelque part, il vous fait peur. Peur de ne pas l'avoir. Alors, on a nos copains, les Capricornes, qui ont sauté sur la table. Enfin, sans parler. Ici. Alors, coucou les Capricornes qui furettent. Ici, avec le mois de janvier. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le mois de janvier ? Les mois sont toujours à titre indicatif, ne l'oubliez pas. Amis, Verso, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les Capricornes qui furettent. Ici, n'oubliez pas que c'est la vidéo des Verso. Alors, on va vous demander d'être dans l'ambition, dans l'endurance et le sérieux, les copains. Eh ben, ouais ! Alors, ne soyez surtout pas dans le pessimisme et la solitude. Et ce n'est pas à nos copains. Les Verso qui furettent que je m'adresse. On a la carte de la sexualité qui a sauté. Alors, la carte de la sexualité, c'est les rapprochements physiques, c'est les relations légères, bien entendu. Mais c'est aussi la carte des passions, si on n'est pas dans le domaine sentimental. On a ce 5 de denier. Le problème, c'est que le 5 de denier, lui, il a peur. C'est une peur, le 5 de denier, c'est ça. C'est la peur, soit de perdre des thunes, si c'est financier, si c'est matériel. Soit c'est la peur du rejet, la peur d'être rejeté par l'autre. Ça peut être, bien entendu, des problèmes de travail ou des problèmes de santé qui rentrent en compte pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine ? Est-ce qu'on parle bien d'amour, ici ? En tout cas, on parle de bien-être. Alors, je suis obligée de la laisser dans le sens où elle est tombée, celle-là. Alors, je la laisse là pour l'instant. En plus, ça sera la dernière. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a le 12 dessus. Et comme vous pouvez le voir, suivant comment il tombe, le 12, c'est le pendu. C'est la seule carte que je prends dans les tirages généraux dans le sens où elle tombe, parce qu'elle a réellement une définition qui est complètement différente, mais vraiment à tout point de vue, suivant le sens dans lequel elle tombe. Alors, je la laisse dans le sens où elle est tombée, c'est-à-dire le pendu. Ce coup-ci, il aura la tête en haut, parce que la carte est à l'envers. Et la position originelle du pendu, c'est la tête en bas. Alors, ici, on a la carte de l'arbre. Avec la carte de l'arbre, on parle toujours santé, on parle toujours bien-être, toutes ces bonnes énergies, vous voyez, la nature, ce qu'elle arrive à faire. Ici, avec tous ces petits oiseaux qui gazouillent, les familles d'âmes, toutes les familles d'âmes qui existent, avec leurs sous-familles sûrement à l'intérieur, parce qu'il y en a plus que ça, normalement. Ici, on a le 5. Alors, le 5, c'est l'engagement divin. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. En contre, Adam, ici, une mission de vie, n'importe. Ici, qui rentre en compte. Le seul truc, c'est qu'on a quelqu'un ici qui est indécis avec le 7 de cœur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, dans sa tête, dans son imagination, ici, pour aller se transporter après dans la matière, pour aller transposer ça dans la matière. Alors, le bien-être, oui. Ok, le lien divin, oui, mais lequel ? J'y vais, j'y vais pas. Ça pique, pour certains d'entre vous, ici, il y a le fouet. Aïe, 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 ça pique, ça pique, ça pique. Ouais, ouais, pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, quoi. C'est pas très agréable, les coups de fouet, on est d'accord. Mais, moi, j'ai toujours tendance à dire avec cette carte qu'il n'y a pas mort d'homme. Moi, je la compare généralement aux petits cailloux dans la chaussure. Alors, les cailloux dans les chaussures, c'est désagréable, ça fait mal aux pieds, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite, certes, mais vous avancez quand même. Alors, mettez-vous sur le rebord du chemin et débarrissez-vous sûrement de ces examens, de ces épreuves, là, qui vous tombent sur le coin du bec, pour pouvoir avancer. Ici, on a le 11. Alors, dans le tarot anglo-saxon, le 11, c'est la carte de la justice. Ici, c'est les choses qui s'équilibrent. Déjà, pour commencer, c'est la justice divine, celle-ci, on l'aime bien. Et puis, en plus, on vous dit, c'est comme ça et pas autrement. Donc, voilà. Et ouais, vous n'avez pas votre livre arbitre sur tout. On a une grande partie de livres arbitres, mais pas sur tout. Il y a des choses, elles sont écrites, elles sont écrites. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez juste un laps de temps pour pouvoir les réaliser. Ici, on a, je disais, la justice divine, mais aussi la justice et des hommes, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, je pourrais qu'il y ait un procès, une action en justice, c'est faisable. Ici, on a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est toujours un nouveau projet, un nouveau projet dans la matière. Tout ce qui est matériel, quoi que ce soit. Le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est de la matière, c'est matériel. Bon, c'est aussi le fait, on vous demande aussi d'avoir confiance en vous, de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation. Visiblement, il y a une petite perte d'ego. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne me souviens plus de votre tirage du mois dernier, mais visiblement, il s'est passé quelque chose, là. Alors, on a la carte des livres. La carte des livres, c'est la carte des savoirs. Ici, on peut parler d'administration aussi. Administration, paperasse, en France, on est fort pour ça. Voilà, ici, ils ont fort pour nous les coller, surtout. Allez, ici, c'est le fait d'apprendre des choses, des choses, mais des choses qui servent, qui vous servent par arriver à faire quelque chose d'autre. Généralement, c'est professionnel, bien entendu, mais pas forcément que. Ici, avec cette carte, comme je le disais tout à l'heure, on pourrait parler de choix d'orientation professionnelle, par exemple, ça rentre en compte. Ici, on a le 26. Alors, ce 26, ici, quand on l'additionne, ça fait 8. Eh bien, si l'11, chez les anglo-saxons, c'est la justice, eh bien, le 8, c'est la force. Tout simplement, c'est les deux seules cartes qui sont inversées chez eux par rapport au tarot de Marseille. Avoir la force et le courage de l'assimiler, tout ça, ou d'apprendre tout ça. Ici, on a ce 10 de carreau. Les 10, c'est toujours une fin de cycle. Quoi qu'il en soit, c'est une fin de cycle. Alors, c'est une fin de cycle un peu particulière, parce que le 10 de bâton, c'est de l'action. On arrive au bout de quelque chose. Ici, c'est beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Ici, c'est quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer. C'est peut-être beaucoup de responsabilité aussi. Tout simplement, parce qu'avec cette carte, on peut parler de travail, au sens propre du terme. On parle de labeur, ici. Pour certains d'entre vous, cette carte représente tout simplement, quand on parle d'examen, ça va être un concours. Un concours professionnel, ou un concours pour changer de voie, un concours pour ce genre de choses, ici. Ensuite, on a la carte du masculin, ici. Alors, masculin que vous êtes, ou masculin qu'est l'autre. De toute façon, votre côté boulot, à vous, quand on a les deux polarités, c'est le côté masculin, c'est votre côté boulot, tout simplement. Alors, si vous êtes à la retraite, pensez à vos activités, ici. Alors, on a le 28. Alors, le 28, bien entendu, quand on l'additionne, ça fait 10. Eh bien, le 10, c'est quoi ? C'est la roue de la fortune. Ici, on vous parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue, avec une action, ici. Pour justement la faire tourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Ça serait mieux. Alors, ici, on a cet as de cœur. Avec l'as de cœur, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a à boire et à manger avec cette carte. Eh oui, c'est clair. Parce qu'elle ne parle pas que d'amour. Elle parle de grand amour, de nouvel amour, de nouvelle amitié, certes. Mais elle parle aussi de nouvelles associations. Associations, quelle que soit l'association, que ce soit pour aller jouer à la pétanque, que ce soit pour aller jouer au bridge ou autre. C'est une association. C'est le fait de se réunir avec des gens et de faire quelque chose en commun, ici. Ça peut être des associations, bien sûr, caritatives ou autres, par la même occasion. Ici, on va aussi vous parler de création d'entreprise. Eh oui, parce qu'elle parle aussi de ça, cette carte. Création d'entreprise, nouveau boulot, pour ceux qui ne sont pas faits pour être patrons, mais toujours dans un esprit créatif. C'est ce qu'on vous dit. C'est du cœur. Bon. On a ici la carte des oiseaux. Je la remets dans le bon sens. C'était juste pour vous montrer que le 12 était à l'envers. Ici, alors c'est les oiseaux, mais c'est les oiseaux de jour, parce qu'il y a deux cartes pour les oiseaux. Les oiseaux de jour et les oiseaux de nuit. Ici, les oiseaux diurnes. Ici, c'est toujours une nouvelle qui arrive. C'est des correspondances, c'est des nouvelles, c'est des communications, ici. Dans la matière, quelle qu'elle soit. Texto, e-mail, appel téléphonique. Discussions face à face, lettres recommandées, ce genre de trucs. N'importe. Sauf que là, c'est les oiseaux de jour. Donc, automatiquement, les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Eh bien, tant mieux. Alors, on a ce 12. Le 12, c'est le pendu. Eh bien, s'il était tombé dans ce sens-là, c'est-à-dire la tête en bas, dans son sens originel, on aurait parlé de blocage. Il serait tombé sur le côté. Je vous aurais dit, la situation est en train de se débloquer. Et comme il est tombé comme ça, Eh bien, ici, on va parler de libération. Il y a une bonne nouvelle, ici. Un courrier, n'importe. Il y a quelque chose qui arrive au niveau de la communication. C'est une bonne chose pour vous. Ça vous libère de quelque chose. Ensuite, en bas, on a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, c'est le sigil que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Bon, mais croyez en vos rêves, les copains, parce que visiblement, pour certains d'entre vous, même si, il y a le retour de quelques petites épreuves, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a le fouet, ça pique. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Celui-ci, la peur aussi du rejet ou la peur de perdre des thunes sur ce coup-là. Pour certains d'entre vous, la formation que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas aussi bien rémunéré que si vous étiez au boulot, tout simplement. C'est peut-être ça, la perte d'argent. Alors, ça pique un peu, mais c'est pour le savoir. C'est justement pour pouvoir évoluer. Alors là, ça serait peut-être du côté professionnel, bien entendu, ou du côté matériel. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'écrire un livre. C'est compliqué. Ce n'est pas facile. Vous en rêvez de ce bouquin. Bon, mais il va falloir faire avec tout ce qui passe autour de vous, parce que la lune, c'est les émotions dans l'astrologie. Et le soleil, c'est votre être profond, tout simplement, qui vous êtes réellement. Et le soleil et la lune sont très, très, très importants en astrologie. Il va falloir composer. La lune, généralement, elle passe assez vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, elle revient aussi très vite, mais le soleil, il met quand même un mois pour faire chaque signe. Et il met 12 mois pour revenir chez vous, quoi. Donc, automatiquement. Alors, pour certains d'entre vous, ici, comme je le disais, on a la carte du mois de janvier, la carte des capricornes. Alors, vous savez très bien aussi que les capricornes commencent fin décembre. On est d'accord. Donc, c'est peut-être une période de temps, un laps de temps qu'on vous donne, ici. Alors, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, aussi, par la même occasion, et quelque chose qui va vous faire du bien. Même si, entre le bien et le coup de fouet, il n'y a qu'un part, comme entre la lune et le soleil, dans cette situation. Alors, professionnellement parlant, si on est dans le professionnel, ici, il y a quand même quelque chose qui vient vous amener une bonne nouvelle, ici, avec une libération. Vous attendez après quelque chose, vous attendez après un rêve qui se concrétise, ici. Une ouverture, vous allez l'avoir, l'ouverture. Il va falloir saisir la balle au bon. Alors, arrêtez de regarder sur le passé, là, et regardez l'avenir. C'est ce qu'on vous dit. Ouvrez votre chakra du cœur, tout simplement. Alors, si c'est sentimental, cette histoire, parce que, bon, là, quand même, le chakra du cœur et la sexualité qui ont sauté aussi, vous rêvez du grand amour, tout simplement, ici. Alors, peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie, ça se peut. Peut-être que vous êtes obligé de passer par le retour de quelqu'un dans votre vie, qui n'est pas très agréable. Ici, on ne vous demande pas de ressortir avec, on est d'accord. Mais, peut-être, justement, si vous avez tout le temps, si vous faites tout le temps des schémas répétitifs, c'est-à-dire que, si à chaque fois que vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous retombez à chaque fois, le résultat, le final, c'est que ça ne marche pas. C'est que vous avez un problème au niveau de votre schéma. Il faut casser le schéma. C'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de regarder derrière. S'il y a tout le temps un cycle, un cycle, un cycle, un cycle, un cycle, qui se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, n'allez pas me dire que vous tombez que sur des cons. On est d'accord. C'est qu'à la base, c'est votre manière de fonctionner qui n'est pas bonne. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Alors, ils ne vous correspondent pas, ça, c'est une chose. Mais vous ne les auriez pas choisis. Vous n'aurez peut-être pas amouraché d'eux, on va dire, si votre schéma était parfait, était adéquat avec votre moi profond ici. Vous avez tendance à vous laisser un peu submerger par vos sentiments. Alors, je sais que le verso, généralement, est détaché en lui-même, détaché d'émotions. Et moi, je sais, j'ai une lune en verso. Donc, automatiquement, je sais comment ça fonctionne. Croyez-moi. Ce n'est pas un souci. Mais comment ça s'appelle ? À ce niveau-là, il y a un schisme. Il y a un schisme. Parce que vous êtes peut-être verso. Mais si vous avez une lune en poisson ou une lune en balance, elles sont magnifiques, ces lunes-là, en poisson et en balance. Mais qu'est-ce que c'est mielleux ? Qu'est-ce que ça filerait ? Une lune en poisson, elle filerait sa chemise au premier qui passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Envie de jouer au docteur, au sauveur, ici. Et c'est peut-être votre problème pour certains d'entre vous, ici. Il va falloir regarder. Alors, une lune en capricorne, ce serait beaucoup plus dur. On est d'accord. Parce qu'elle se détache, elle aussi, des émotions. Mais elles sont douces, les lunes en capricorne. Mais généralement, elles ont été blessées, donc automatiquement, et très jeunes. Et donc, automatiquement, il y a toujours quelque chose d'assez compliqué. Allez voir vos lunes. La lune, c'est très important pour le sentimental et les émotions. La lune, c'est la manière dont on vit avec les autres au jour le jour, tout simplement. Bon, ici, pour certains d'entre vous, ici, vous ne tombez peut-être que sur des relations qui ne sont que sexuelles. C'est-à-dire que les personnes en face, le sérieux du capricorne, ils n'en veulent pas. Vous, vous voulez les deux. Vous voulez et le sérieux du capricorne en même temps, mais avec un mélange, bien entendu, de passion. Parce que sinon, ça ne vous intéresse pas. On est d'accord. Ici, le problème, c'est que vous avez tout le temps, tout le temps, tout le temps peur d'être rejeté. La carte numéro 5 au niveau des deniers, ici, s'apparente à une blessure, voire à deux. C'est la blessure de l'abandon et la blessure de la trahison qui n'ont pas été réglées les trois quarts du temps. On a mis ça sous le tapis en se disant, bon, on continue à vivre, ce n'est pas grave. Un jour, la vie vous resserre l'addition. Et comment vous dire ? En ce moment, Pluton, c'est celui qui resserre l'addition, généralement, il est en capricorne et qu'à la fin du mois de novembre, en tout cas vers le 18 novembre, il sera chez vous, ami Verso, pendant 19 à 20 ans. Oui, lui, si vous ne savez pas qui c'est, renseignez-vous. Parce que si vous n'avez pas fait votre job avant, lui, il va s'en charger. Et ça fait mal. Si vous avez fait votre job avant, pas de souci. Bon, ça pique d'une manière ou d'une autre. Pour certains d'entre vous, ici, il y a des correspondances avec une personne, quelle qu'elle soit, avec ce masculin ou c'est vous en tant que masculin, ici. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous libérer, ici. Je ne peux pas vous parler d'amour plus que ça avec ce tirage-là, malgré ce qu'il y a. Parce que ce n'est pas comme si on vous disait, ici, que tout est beau, tout est rose, on est dans le monde des bisounours. Non, vous, vous rêvez. Vous rêvez de ce cadeau. On vous fait une ouverture par rapport à ce cadeau. Mais il y a quand même le retour des épreuves de la vie dessus. Alors, ça va dépendre, bien entendu, de ce que vous aurez déjà réglé dans votre propre vie sentimentale, à ce niveau-là. Parce qu'entre le bien-être et les coups de fouet, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, ici. Malgré le fait qu'il y ait quand même une bonne nouvelle qui arrive et qui vous libère. Alors, qui vous libère, pour certains d'entre vous, ça peut être une rupture et qui vous libère. Ça peut être ça, tout simplement. Bon, allez, on va laisser ce côté-là. On va aller voir le reste. Bon, on va parler boulot, là, avec vous, les copains. Alors, vous avez lancé quelque chose. Ici, alors, au niveau des déplacements, au niveau du tourisme, au niveau des voyages. Ici, ça a un rapport avec le travail et ça a un rapport avec le domaine des maisons, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Alors, je sais, c'est un peu brouillon, mais quand on est obligé de faire des tirages généraux comme ça, on essaie de s'adapter au plus grand nombre, que tout le monde s'y retrouve un peu, quoi. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est vrai, c'est que des guidances générales. Si vous voulez une guidance privée, vous regardez dans le descriptif, il doit y avoir normalement le lien de mon site. Ne vous trompez pas, parce que je vous mets aussi des liens pour calculer vos ascendants, vos lunes et vos vénus en dessous. C'est des liens gratuits qui sont vers un grand site français d'horoscope. Je ne suis pas affilié avec eux, mais bon, je trouve que c'est pratique. Si on peut vous filer un coup de main, c'est pas mal. Bon, ici, on a nos copains, les vierges, par rapport à cette situation ici. Alors, bien sûr, cette tirage et verso, on reste dessus. Vous êtes peut-être ascendant vierge pour certains d'entre vous, ou ce genre de truc. Ici, on a la carte du mois de septembre. Alors, pour qu'il y ait quelque chose qui revienne, ici, il faut avoir lancé quelque chose. On est d'accord avec le boomerang. Vous l'avez peut-être lancé au mois de septembre. Alors, on est encore au mois de septembre, ici. Moi, quand je tourne cette vidéo, on est le 26. Eh oui ! Bon, allez, coucou les vierges qui fleurettent, au passage, ici. On a la carte de la sagesse, de l'ordre et de la réserve. C'est les énergies dans lesquelles vous devez être par rapport à ce travail. La vierge est très miticuleuse. À ce niveau-là, tout est cadré, tout est impeccable, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous demande, là, d'être dans ce côté de la minutie, ici, pour l'organisation de ce déplacement au niveau du travail. Ou sinon, par rapport à tout ce que vous avez à faire, qui correspondrait aussi à une mutation, dans le style, ici, et un déménagement qui va avec, ici. Alors, pas de maniaquerie non plus, et pas d'anxiété, on est d'accord, et c'est sûrement pas à nos copains les vierges que je m'adresse, ici. Allez, ici, on a le 10 de... Je rigole, je rigole, mais je rigole parce que j'ai un pote qui est vierge. Et il me dit, non, non, elle est brise, cette carte. C'est nous. Ici, on a les 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est toujours une fin de cycle, comme tout à l'heure, on l'avait déjà eu. Ici, c'est le 10 de feu, c'est le 10 de carreau. Beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd a porté beaucoup de responsabilités, aussi. Alors, un fardeau, comme j'ai l'habitude de dire, que vous portez, un peu trop lourd. Même, peut-être, pour certains d'entre vous, qu'il va falloir déposer, à un moment donné. Mais, pour certains d'entre vous, avant de pouvoir déposer ce fardeau, il va quand même falloir faire tout ça. Il y a du job, hein. Ça dépend où c'est qu'on vous en êtes, dans votre situation. Et c'est, bien sûr, la carte du travail, aussi, qui revient. On a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, on va parler, avec lui, de parler avec franchise, ici. Ben, dites ce que vous voulez, tout simplement. S'exprimer sans détour, ici. Alors, quitte à mettre les pieds dans le plat, on est d'accord. Sauf qu'éviter les disputes. C'est des énergitières, c'est des disputes, ça ne sert à rien. Ok. Alors, ici, il va falloir y aller. En fait, on vous demande de filer un coup de collier, là, sur cette situation. On a ce neuf de bâton. Alors, le neuf de bâton, lui, c'est toujours une question de patience, de prudence. Alors, quand je dis patience et prudence, ce n'est pas attention. Ouh là là, j'y vais pas. Non, non, ce n'est pas ça. C'est la patience et la prudence dans la manière dont vous réfléchissez à ce projet. La manière dont vous planifiez et que vous organisez ce projet, tout simplement. C'est mettre les choses en place, ici. Mais de manière très méticuleuse. Et on a le un peu. Bon, on vous laisse un peu de liberté. Alors, la même occasion, à mi-verso, votre sacro-sainte liberté. Allez. Je dis ça, mais moi, je l'ai, sur ce coup-là, avec ma lune. Allez. Bon, il y a des choix à faire. Dans cette situation, on a la carte de l'amoureux. Alors, vous allez me dire, on parle d'amour, là. Mais non, pas forcément. La carte des amoureux, c'est avant tout un choix à faire, quelle que soit la situation. Un choix entre plusieurs situations, entre plusieurs domaines, là. On a la maison, on a le travail. Il y a des choix à faire, tout simplement. Alors, oui, ça pourrait être aussi un choix pour votre vie sentimentale. Mais peut-être que tout est lié, au final. Parce que, imaginez, déplacement professionnel. Ici, vous travaillez dans le domaine de la maison. Vous organisez votre truc. Visiblement, c'est quelque chose qui demande. Ce n'est pas juste un petit déplacement professionnel, là. Si vous êtes commercial, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas juste le petit déplacement professionnel, là. Là, on parle de quelque chose que vous mettez en place avec munici. Il y a quelque chose qui prend du temps, ici. Vous avez peut-être déjà fait le job, à ce niveau-là. Mais c'est peut-être lors de ce déplacement professionnel, ici, qui aurait à voir avec le domaine des maisons, pour certains d'entre vous, ici, que vous rencontrez peut-être la personne qui vous est réellement destinée. Ça, ça pourrait. Je ne voulais pas vous dire le contraire. Comme si vous déménagez, parce que vous vous faites muter. Vous êtes célibataire et vous vous faites muter. On est d'accord ? OK ? Déménagement, nouveau job et compagnie. Hop, vous rencontrez l'amour. Ben oui. Bien sûr que ça peut arriver. C'est sûr et certain. Mais ce n'est pas réellement de ça qu'on en parle, là. Enfin, en tout cas, pas dans l'immédiat. À part si mon ange me dit le contraire. Allez, s'il te plaît, mon ange. C'est plus professionnel, c'est plus matériel, cette histoire, qu'autre chose. Ici, alors, ça peut être des travaux par rapport à une maison, ici. Une maison que vous avez... Une maison de vacances, par exemple. Tout simplement, vous pouvez travailler dans le domaine du tourisme, aussi. Vous faites peut-être un truc, un travail, par rapport à chez vous. Ça se peut. Hop, j'ai un boutique qui traîne. On a la carte de la croix. Alors, oui, à la fois, comme certains diraient. Mais cette carte, en tout cas, moi, comme je l'interprète, et mon ange, je sais comment je l'interprète, c'est la fin définitive de quelque chose, ici. On coupe définitivement avec quelque chose. On coupe avec un passé, ici. Tout simplement, pour ne plus y revenir. Alors, si vous déménagez, bien entendu, vous pourrez revenir dans cette ville. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Mais vous changez de style de vie. En tout cas, plus au même endroit. Ici, on a le 36. Alors, avec la carte numéro 36, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, lui, il se file au fond de sa grotte. Vous voyez comme il est, l'ermite. On va parler de silence. On va parler de retrait. Sauf que l'ermite, lui, il est au fond de sa grotte, mais il bosse. Il bosse sur lui. On parle de travail sur soi et on parle d'introspection, ici. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps qu'on vous y réfléchissez, cette situation. Ce n'est pas un coup de tête, là. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations à mettre en place. Ici, c'est loin d'être un coup de tête. Ici, ça fait longtemps que vous y pensez, pour certains d'entre vous. Et si, maintenant, c'est quelque chose que vous débutez maintenant, qui vous vient à l'esprit maintenant, ça va prendre un peu de temps. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place, ici. On ne peut pas tout plaquer du jour au lendemain. Quoique si, vous êtes des versos, vous pourriez y arriver. Mais bon, ici, on a ce 6 de trèfle. Mais le 6 de trèfle, lui, quand il apparaît, c'est le 6 de denier, pardon, c'est le 6 de pentacle, c'est le 6 de terre. C'est qu'il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équité dans la situation. On met fin à quelque chose, on réfléchit à mettre fin à quelque chose, parce que dans votre vie, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Alors, ça peut être soit au niveau de votre famille, ça peut être soit au niveau de vos amours, ça peut être au niveau de votre boulot. C'est comme si on vous disait, vous méritez mieux. Et que vous saviez que vous méritez mieux, ici. Ou que pour être plus heureux, il faut faire autre chose. Il faut partir de là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équitable. Quelque chose qui va un peu plus vers le partage. Cette carte de 6 de denier, c'est une carte de partage, c'est une carte de don, c'est une carte de charité. Tranquille ou milou, laissez vos portefeuilles dans vos poches. Charité humaine. Et les dons, c'est les mêmes. C'est les dons que vous avez, pas les dons que vous faites, ici. C'est une question d'être un peu plus juste, mais déjà envers soi-même, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est d'être un peu plus juste envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Le seul petit bémol avec cette carte, c'est l'ego. Attention à l'ego avec cette carte. Quand il y a trop d'ego, je ne le répéterai jamais assez. Il faut que l'ego soit équilibré. Quand il y a trop d'ego, l'ego, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, l'ego, il faut l'augmenter. Tout simplement. Il faut avoir un juste milieu. Comme pour tout. Comme pour les polarités. La polarité masculine et féminine, il faut qu'elle soit équilibrée. N'oubliez pas la spiritualité. Et la spiritualité n'est pas la religion. Ne confondez pas tout. La spiritualité, c'est d'abord et avant tout croire en soi. Et en ses capacités. On a la carte du féminin, ici. On parlait de féminin, on parlait de masculin. Ici, on a le côté féminin de la chose. Côté amour inconditionnel. Côté amour inconditionnel, honnêteté. Ici, vous êtes peut-être père ou mère de famille. Allez savoir. De polarité féminine, ici. On a ici le 29. Alors, le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. L'11, c'est la carte de la justice. Chez nos copains des anglo-saxons. Rééquilibrer les choses. On a un problème d'équité. On veut rééquilibrer les choses. Ça passe peut-être, pour certains d'entre vous, par la justice des hommes. Il y a peut-être un procès, il y a peut-être des actes officiels. La justice des hommes, vous allez chez un notaire parce que vous vendez votre maison. Ça fait partie de la justice. On est d'accord. C'est une branche de la justice. Les forces de l'ordre, c'est aussi une autre branche de la justice. Il y a plusieurs branches dans la justice des hommes, ici. Et c'est la justice divine, parce que ça doit être comme ça. Alors, par contre, on a ici beaucoup de révélations avec cet as de pique qui vont être faites. Que ce soit vous qui les fassiez ou que vous allez apprendre des choses, ici. On met fin à une situation suite à, après avoir appris certaines choses. Soit ça a été une révélation, quelque chose qui vous a sauté aux yeux, qui a été comme un déclic en vous, tout simplement. Ici, en vous disant, ma vie, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Quel que soit le ailleurs, d'ailleurs. Ici, soit il y a quelqu'un qui vous révèle ça, ou ce genre de choses. Ici, la vérité, elle finit toujours par triompher, quelle qu'il soit, avec cette carte, avec l'as d'épée. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, pardon, excusez-moi. Je rattrape une carte, elle est tombée. J'ai tendance à me les balancer. Alors, cette carte, elle est tombée comme ça par terre, je la garde comme ça. Ici, elle était, pareil, la même, et oiseau sur oiseau. Ici, je suis obligée à la garder dans le sens où elle tombe. Il y a les 12 dessus, en tout cas, les 100 me font 12 pour la plupart. Les oiseaux, tout à l'heure, on avait les oiseaux de jour, on a les oiseaux de nuit. Toujours des nouvelles dans la matière. Ici, communication, échange, texto, lettres recommandées, tout ce qui va avec. Sauf que là, c'est les oiseaux de nuit. Alors, vous allez me dire, c'est une mauvaise nouvelle. Pas forcément. Soit c'est une nouvelle que vous attendez depuis un bon moment, ici. Ça fait longtemps que vous l'attendez, c'est une nouvelle. Soit c'est une nouvelle qui arrive tardivement en soirée, tout simplement. Sinon, ben oui, c'est un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. Sauf que, on avait les oiseaux en la tête en bas. Et vous l'avez bien, dans ce sens-là. Ce message, quel qu'il soit, il vient vous amener une libération, ici. Bon, toujours, hein, vos gardiens, là-haut, qui vous disent d'écouter l'univers, hein. Et les signes qu'ils vous envoient, ne l'oubliez pas, c'est important. Ici, on vous dit simplement, dans cette situation, parce qu'on a la carte d'aider. Avec la carte d'aider, on vous dit simplement, ici, que la situation ne dépend pas que de vous. Aïe. Aïe, c'est moins cool, ça. Et c'est peut-être pour ça que la situation n'est pas encore tout à fait débloquée. Elle se débloque, mais vous n'êtes pas les seuls à décider sur ce coup-là. Bon, alors, pour certains d'entre vous, il y a une mutation, là. Vous l'avez demandé ou pas, vous changez de vie. Voyage professionnel, alors, peut-être pendant les vacances, ça vous est arrivé comme un déclic. Vous avez décidé, ben, moi, c'est ici que je veux vivre, et pas ailleurs. Et du coup, bon, ben, il y a tout ce qui va avec, maintenant, parce que, s'il faut vendre la maison, il faut vendre la maison. S'il faut trouver un nouveau logement, il faut trouver un nouveau logement, un nouveau job, et ce genre de choses. C'est un gros projet. C'est un très gros projet. Alors, est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus ? Mon ange, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une chose qui est sûre et certaine, ici. Il y a bien une question de boulot. Il y a une question de boulot, il y a une question de finance, il y a une question de matériel, ici. C'est la carte du renard. Le renard, dans ce jeu-là, c'est ça. On a le 14. Le 14, c'est la carte de la tempérance. C'est la carte de la patience. Et ouais, ça demande du temps. Alors, on vous dit d'en profiter pour prendre soin de vous, ici. Par la même occasion, mettre tout en place, organiser tout, vraiment dans la minutie, ici. Quitte à savoir, déjà, quel canapé vous allez acheter quand vous serez à l'endroit où vous devez aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites des plans sur la comète. C'est ce qu'on vous dit. Mais des plans réalisables. Parce que la Vierge, elle, elle a les pieds sur terre. Ne l'oubliez pas. Ici, vous avez le droit de rêver. Ça fait avancer les rêves. Ça fait avancer les projets. Et ici, avec ce neuf de trèfle, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Vous avez un beau projet, là, qui coupera définitivement avec ce que vous avez connu dans votre vie. Tout simplement, ici. C'est quelque chose qui, à la base, vous avez lancé. Alors, comme je disais, si c'est professionnel, ça peut être le fait d'une mutation, ça peut être une formation. C'est un changement de vie, là. Mais c'est plus du côté matériel que sentimental. Matériel, financier et professionnel, ici. Alors, il y a peut-être une part de sentiment à l'intérieur, hein, parce qu'on est des êtres humains. Mais, euh... Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette situation. Je vous souhaite bonne chance. C'est un très beau projet. Allez. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc, si ça revient vers vous, ici, c'est qu'il y a possibilité de concrétiser tout ça, hein. Allez. Alors, ça serait plus pour la fin du mois d'octobre, pour certains d'entre vous, hein. Parce que c'est en fin de tirage. Généralement, les trois quarts du temps, ça marche par ordre chronologique, hein. Quelques-unes se chevauchent, mais c'est rare. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental pour vous, amis. Verso. Verso, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les versos ? Ben, pour le domaine sentimental, pour ce mois d'octobre 2024, ici. Alors, première situation, mon ange. On t'écoute. Alors, je ne prends pas les cartes collées, hein. Comme vous pouvez le voir. Celle-ci, elle est collée à l'autre. Hop, elle retourne dans le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un masculin, ici. Alors, masculin, masculine. Je ne parle pas de genre dans les vidéos générales. À vous de savoir si c'est vous le masculin ou le féminin. Je rappelle ce que le féminin, bien entendu. Le féminin, c'est celui qui court tout le temps après l'amour. Mais c'est son but premier. Le masculin, lui aussi, il court après l'amour. Sauf que lui, il est ancré dans la matière. Il est ancré au niveau du boulot. Il est ancré au niveau des finances. Il est ancré au niveau du matériel, quoi. Il manque de rien, quoi. Ici, malgré que les temps soient durs. On est d'accord. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a la carte de papy. Alors, vous allez me dire, on pourrait dire que c'est une personne qui a un certain âge. Ben oui, pourquoi pas ? Aussi, par la même occasion, si vous vous reconnaissez dans cette carte, ou que vous reconnaissez quelqu'un dans cette carte, bien sûr que vous pouvez faire avec. Vous pouvez adapter à votre situation. Papy, lui, parle toujours de relations, de quelque chose qui dure dans le temps. Ici. Ou qui a duré longtemps. Alors, on a son petit toutou à côté. Qui, lui, va vous parler, bien entendu, de fidélité. Bon, c'est déjà pas mal. Sauf que... Voilà. On a la carte de la rivalité. Ici, il est triangle amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, c'est pas parce que... Alors, pépère ou bourbonne, ici, vu qu'on parle pas de genre, a été fidèle pendant presque toute sa vie, que c'est le cas en son moment. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit exactement. On va peut-être parler aux gens qui sont en triangulaire, ici. Quelle que soit votre place dans cette triangulaire. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes dans cette triangulaire. Alors, peut-être que vous le savez pas. Jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas su. Vous venez peut-être de découvrir le pot de rose. Et pour d'autres, vous le savez, parce que vous êtes en plein dedans et consciemment. Tout simplement. On ira voir de quoi on parle, ici. Allez. Alors, la deuxième situation... Ah, bon, la deuxième situation, on va vraiment parler de votre grand amour, là. Alors, on a la carte de l'âme-sœur, ici. Alors, l'âme-sœur, c'est pas un terme, normalement, qu'on devra employer comme ça. Parce que les âmes-sœurs, on en a tout plein. Qu'elles soient sentimentales, amoureuses, bien entendu, familiales et amicales. Bon. Cette carte, dans ce jeu, elle s'appelle comme ça. Et c'est tout simplement la personne qui vous est réellement destinée, ici. Tu es en présence de ta moitié, ici. Et on a la carte du véritable amour, ici, qui a sauté avec affection et amour inconditionnel. Bon, ça sent bon, les copains. Même si vous êtes célibataire, ça n'empêche pas. Troisième situation, ici, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, une première, ici. On a la carte de nos copains. Les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou, les copains qui furetaient au passage. Coucou, coucou. Ici, c'est la carte de l'automne. Ici, avec détachement et période de lâcher prise dans la troisième situation. Bon, là, il nous faut un peu plus de renseignements, s'il te plaît, mon ange, sur la troisième. Alors, lâcher prise. On a un masculin et une masculine, ici, qui n'a pas forcément envie de s'engager, ici. En tout cas, pas forcément avec vous, quoi. Alors, c'est peut-être vous, le masculin, qui n'avait pas envie de vous engager, sur ce coup-là. Alors, ici, on a les amitiés sincères. La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bon, c'est plus quelqu'un qui papillonne. Pas forcément papillonner, mais une amitié amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus ça qu'autre chose. Pas envie de s'engager. En plus, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, vous êtes verso. Tout simplement. Alors, pour peu que vous ayez une Vénus ou une lune en verso, alors là, jackpot, les copains. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben, pour vous, l'une des priorités, c'est d'être amie avec votre autre. C'est déjà essentiel. Mais là, dans cette situation, ben, c'est pas pour autant qu'on a envie d'avoir le fil à la patte. Alors, chacun vit comme il veut. On n'est pas obligé de vivre marié, sous le même toit, avoir des gosses. Marier ou pas que c'est. On peut vivre chacun chez soi. On peut vivre sous le même toit et ne pas avoir d'enfant. On peut vivre de la manière dont on a envie, en fait, quoi. Et c'est plus de ça qu'on parle, moi, je pense. Ce qui n'empêche pas quand même la fidélité. Ça n'a strictement rien à voir avec le mode de vie. Allez. Première situation. Là-bas au fond. Allez, mon ange. Alors, le masculin, la masculine, papy. Ici, et le triangle amoureux, voire la rivalité. Alors, de quoi tu nous parles ? Ouh, il y a beaucoup de jalousie, ici. Bon, alors, celle-ci, elle est collée. Je fais quoi ? Je la prends ? Je ne la prends pas ? Allez, je ne la prends pas. En plus, elle est mauvaise. Alors, je vous la montre. C'est le fait intérêt. C'est quelqu'un qui passe soit au thune, qu'au thune. Sinon, qui ne pense qu'à sa gueule. Ici. Allez, je vous prends celle-là. Ici, on a la carte de la jalousie. Attention, je ne le répéterai jamais assez. La jalousie, quand elle sort dans les tirages sentimentaux, ce n'est pas de la petite jalousie. C'est une énergie tiers. C'est quelque chose qui vous pourrit la vie, qui pourrit la vie de l'autre, et qui, par la même occasion, pourrit votre couple. En même temps, vous allez me dire, si on est en triangulaire, on a de quoi être jaloux. Je le sais. Mais il ne faut pas que ça devienne maladif. Hein ? On est d'accord ? Ici. Parce que la jalousie vient, quand elle est maladive, elle vient d'une blessure. C'est la conséquence d'une blessure, la jalousie. C'est la conséquence de la blessure d'abondance ou la blessure de trahison. Tout simplement. Il faut les soigner, ces blessures-là. Ça se soigne. Ça ne se soigne pas avec un pansement, on est d'accord. Ça se soigne avec un travail sur soi. C'est la personne qui est jalouse qui doit faire ce travail. Et si votre autre est jaloux ou jalouse, il faut l'aider à faire ce travail. Parce que c'est quand même votre autre. On est d'accord. Mais vous ne pourrez pas faire le boulot à sa place. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à celui qui porte la blessure de guérir ses propres blessures. C'est des blessures qui datent peut-être d'un couple précédent ou de ce genre de truc, de l'enfance même, pour certains d'entre vous. Ici. Si on vous a élevé, si votre mère ou votre père ou quelqu'un dans votre famille vous a élevé avec ce sentiment de jalousie, de compétition ici, alors plus de jalousie que de compétition. Ici, c'est normal que vous ressentiez ça en vous. Tout le monde devrait faire en sorte de ne pas jalouser et envier les autres. Déjà, pour ses propres enfants, leur apprendre ça depuis le jeune âge. La jalousie, c'est une chose qui ne doit pas rentrer dans une maison et encore moins dans un cœur. C'est un poison. C'est un poison pour le cœur, la jalousie. C'est un poison pour l'esprit. Et celui qui en souffre le plus, à la base, c'est celui qui est jaloux. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit à ce niveau-là un peu plus de souplesse. Alors, vous allez me dire oui, mais si l'autre me trompe, attendez, je ne vous ai pas dit qu'il vous trompez. Je vous dis qu'il y a rivalité. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'orgne votre gamelle. Mais il y a la manière d'être jaloux, il y a des degrés de jalousie. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on parle de grosses, grosses, grosses jalousies. Allez. Parce que n'oubliez pas qu'on a quand même Papi et son petit toutou. Le petit toutou, à la base, c'est quand même la fidélité. Et, poc, là aussi. La carte de la fidélité. Eh bien, oui. Pour certains d'entre vous, vous faites des films. Alors, peut-être un petit moment d'égarement ici. Après, ça dépend de ce que vous appelez être trompé. Est-ce que le fait que l'autre discute avec des grands sourires à un partenaire du moins de l'autre sexe du sexe qui l'intéresse, à la base, ici, vous considérez ça comme une trahison, comme une infidélité. Ouais, il va peut-être falloir... Chacun va midi à sa porte. Mais il va peut-être falloir revoir vos petites définitions. Parce que... Alors, je sais que vous, vous dites... Moi, je suis comme ça. Je n'accepte pas que l'autre soit différemment que vous. Sauf que, généralement, bon, ben voilà, quoi. Ce n'est pas le cas. Toute personne est différente. Et en plus, moi, ça m'étonne. Vous êtes des versos. Donc, automatiquement, bon, ben voilà, quoi. Ce n'est pas le fait que l'autre discute avec l'autre qu'il y ait quelque chose. Et pourtant, ici... Alors, est-ce qu'il y a eu un moment d'égarement au niveau de la fidélité ? Un petit coup de canive dans le contrat, comme on l'appelle ça. Ça, ce n'est pas la même. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Ça va nous dire ce que ça va nous dire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Mais on ne vous demanderait pas d'être un peu plus souple dans cette situation. Avec la carte de la jalousie, la souplesse qui vient dessus avec la fidélité et le moment d'égarement. Si c'était vraiment... Si ça faisait longtemps que vous étiez en triangulaire avec cette personne, je ne pense pas que ce soit ça. On a la carte de l'union. On a la carte du mariage. On a la carte du couple, ici. Le quatre de bâton. C'est un bonheur sur le long terme. Un engagement, une construction heureuse, ici. Par contre, vous n'êtes pas les seuls sur les rangs. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui va vous mener par la suite à, bien entendu, une situation sentimentale qui sera stable et durable. ici, mais au départ, vous n'êtes peut-être pas les seuls sur les rangs. Tout simplement. Il va falloir sortir votre épingle du jeu. Et ce n'est pas forcément avec la jalousie que vous y arriverez. On a un problème d'équilibre, ici. Dans la matière, il y a des choix à faire. Ici, pour équilibrer tout ça, vous pourrez équilibrer cette union. OK, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, bien, on a un grand amour, voire un nouvel amour, ici. Quand je dis nouvel amour, c'est un amour qui débute. Alors, s'il te... Ah, bien, ça y est. Je vous le dis, il se régale. Allez, Thomas, on a l'empereur, ici. Eh bien, le masculin sacré, ici. On est bien dans le masculin, de toute façon, on l'avait déjà. Alors, que ce soit vous, le masculin, ou pas. Que ce soit vous qu'on s'adresse ou pas, dans cette situation. OK. On a ici le cavalier de bâton. Il va falloir peut-être discuter avec l'autre. Quitte à mettre les pieds dans le plat, évitez les disputes, s'il vous plaît. Évitez les disputes, c'est jamais bon. Ici, mais dites franchement ce que vous en pensez. Parlez avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat, avec l'autre. Ouais, vous êtes fait l'un pour l'autre, ici. Bon, ben, c'est... Alors, on a le couple sacré, ici, et juste après, on a les amoureux qui tombent. Et les amoureux, c'est un choix à faire. C'est un choix pour son avenir sentimental, ici. Ça peut être aussi une triangulaire, pour certains d'entre vous. Ici. Mais je ne pense pas que ce soit réellement une triangulaire dans le sens du terme où on pourrait l'entendre. Je ne pense pas que l'autre soit allé coucher ailleurs. Voilà ce que je vais vous dire. Est-ce que l'autre a embrassé quelqu'un d'autre ? Est-ce que l'autre s'est rapproché de quelqu'un d'autre ? Ça, c'est faisable. C'est pas un moment d'égarement. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de passage à l'acte. Réellement, dans le sens où on pourrait l'entendre sexuellement parlant, ici. Même si on y a pensé, on y a pensé très fort. Alors, vous allez me dire, oui, ma pensée, c'est une trahison. Oui, mais bon, c'est pas votre tête, c'est la tête de l'autre. Il a droit d'en faire ce qu'il veut à l'intérieur. Il a droit de douter. C'est comme tout le monde. Ici, dans cette situation, moi, je pense que vous avez un rival ou une rivale. Il y a quelqu'un qui essaye de lournier, qui essaye de bouffer dans votre gamelle, tout simplement. Alors, jalousie, oui, mais pas excessive. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ça va vous pourrir la vie. Donc, automatiquement, un égarment, ça arrive tant qu'il n'y a pas eu réellement de fautes. Ici, on part quand même sur une union qui est pour du long terme. Sur une construction heureuse, voire sur un mariage. Ici, il y a un petit problème de déséquilibre dans la matière, ici. Mais c'est quand même la bonne personne. Ça n'empêche pas, ici. Il va falloir peut-être penser à communiquer un peu plus. Alors, je sais, il y en a toujours un qui n'a pas envie de communiquer quand l'autre a envie de parler. Tout dépend des questions que vous posez et la manière dont vous le faites. Si vous le faites par une crise de jalousie, c'est clair que vous aurez sûrement un mur en face de vous. Allez, essayez-vous sur le côté et asseyez-vous sur votre canapé ou sur votre chaise ou sur votre lit et discutez-en avec l'autre. Tout simplement. Il n'y a pas mort d'homme dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ? À part la jalousie dans laquelle il ne va vraiment pas falloir tomber. Je pense que c'est plus un avertissement qu'autre chose. Mais il y a une discussion à voir. Alors, sur la carte de l'âme sœur, sur la carte du véritable amour, on a la carte de la communication. C'est la base d'un couple, la communication. avec l'attirance physique aussi. Mais pas que, intellectuelle. Oui, il faut que ça matche. Ici, on a ici la carte de la séparation avec la carte des communications. Alors, quoi d'autre, mon ange ? Et on a la permiss... Il y en a une qui a volé. C'est plus en plus loin. Alors, on a la carte de la permission ici. On a la carte de la permission et on a la carte de la chance. Bon, mais pour certains d'entre vous, ça y est. L'autre, la personne qui vous est réellement destinée dans votre vie, ici, est séparée ou c'est vous qui êtes séparée. Ça y est. Là, on est libre. On est libre de pouvoir se retrouver. Alors, ça passe par des communications ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous apprend ici la personne que vous aimez au fond de vous. Alors, est-ce que vous lui avez dit ou pas ? Ça, ça vous regarde. Mais cette personne ici, vous apprenez qu'elle est séparée. Ça y est. Que ce soit elle qui vous le dise ou pas. Et on a la permission et c'est un coup de bol. Ici, on vous dit c'est un coup de bol pour vous. Allez. Alors, pour vous et pour l'autre parce que là, vous êtes fait pour être ensemble. Pour certains d'entre vous ici, il se pourrait qu'après une séparation, il y ait le retour de quelque chose. Ici. À condition que ce soit la bonne personne. On est d'accord. Le retour des ex. Moi, je le vois dans les guidances privées. Les trois quarts du temps. Plus des trois quarts du temps. Parce que 90% des guidances sentimentales que l'on fait. L'ex, ce n'est pas le bon. Il y a tellement mieux derrière. Si vous le saviez. Et dans 10%, par contre, c'est le bon. Ça arrive aussi que l'ex se fasse la malle. Du moins, que le bon se fasse la malle à un moment donné. Ici, on a ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le grand bonheur. On a l'as de Pentacle. Ici, qui vient vous rappeler d'avoir confiance en vous et en votre réussite. Ici. On a le 8 de Pentacle qui vient vous demander de prendre un risque pour améliorer votre situation. C'est clair que si vous restez en couple avec quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas vivre avec la bonne personne. Il y a quelque chose à laquelle on réfléchit ici. On ne dit rien, mais on travaille sur soi. Ici, on a ici la reine de bâton qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. On a quelque chose qui vient tout fracasser. Ici, il y a un changement de vie direct. la tour. La maison de Dieu, comme on l'appelle. Ici, c'est un bouleversement en soi. C'est un bouleversement dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On peut parler de rupture avec cette carte. On avait déjà la carte de la séparation. On est d'accord. C'est une rupture avant tout avec le passé, avec ce que vous connaissez déjà. Ici, cette carte, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, celui que... Le contrat d'âme, les contrat d'âme que vous avez signés, au bout d'un moment, là-haut, à grands coups de pieds aux fesses, ils vous y remettent. Alors, vous et l'autre, on est d'accord. Ça fait mal, généralement. On perd beaucoup de choses, au passage. Mais, c'est pour les meilleurs. On est d'accord. Comme je le disais tout à l'heure, méfiez-vous, vous avez Pluton qui va revenir. Il est allé refaire un petit tour, un dernier tour en Capricorne pour voir si les Capricornes avaient appris la leçon, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après, il est chez vous. Moi, j'ai ma lune à trois degrés du verso. Je ne vous explique pas comme le premier passage de Pluton dans ma vie, comme il m'a chatouillé les fesses, si vous voyez ce que je veux dire. C'est balèze. De voir si vous avez fait le job. Et pour certains d'entre vous, il y a des relations qui sont en train de se terminer. Il y a des relations sentimentales qui sont en train de se terminer parce que Pluton, lui, quand il passe dans votre vie, sur votre signe, que ce soit votre signe lunaire, que ce soit votre ascendant, que ce soit votre signe vénusien, quand il passe, ou sur votre soleil, quand il passe sur votre signe ou qu'il s'en rapproche très peu avant d'y passer, en tout cas, quand il rentre dans votre signe, vous sentez les tremblements de terre, si vous voyez ce que je veux dire. Pluton, lui, c'est le destructeur de monde. Il brûle tout, il rase tout. Il va me dire, putain, pas cool. Pendant combien de temps il est chez nous, là ? Il va y être entre 18 ans et 20 ans. Donc, automatiquement, accrochez-vous, ça va secouer. Ici, c'est le moment. Il ne fait pas ça pour rien, Pluton. Pluton, il fait ça pour, justement, tout ce qui n'est pas nécessaire ou qui n'est pas bien arrimé dans votre vie, dégage, pour laisser place nette pour ce qui doit être réellement dans votre vie. Et qu'est-ce qui doit être réellement dans votre vie, ici ? C'est ça. C'est le pape. C'est l'irophante. C'est ce contrat d'âme. Ce mariage divin, la personne qui vous est réellement destinée, ici. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et tant mieux. Parce que là, c'est une bonne chose. Même si au départ, vous avez l'impression que ça ne l'est pas. Peut-être que vous êtes amouraché de quelqu'un. Ça fait peut-être longtemps que vous vivez avec cette personne. Il y a une séparation qui arrive. Or, ça ne sera pas de tous les versos qui vont se séparer, bien entendu. Si vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec la bonne personne. Mais, pour certains d'entre vous, c'est pour aller vers du meilleur. On vous dit d'avoir la force, le courage, ici, et la ténacité d'aller jusqu'au bout des choses et de laisser Pluton faire son boulot. Tout simplement. Parce que même s'il rase tout et que ça ne vous fait pas plaisir et que vous n'avez pas envie de perdre certaines choses, mais au final, ce ne sera que pour du bonheur. Si vous allez à contre-courant de Pluton, par contre, vous risquez d'avoir mal aux fesses. Je vous le dis. Allez. Sur le lâcher-prise, sur le masculin qui n'a pas envie de s'engager ici, en tout cas, pas de manière formelle, ici, l'amitié, la sincérité, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange ? En automne, on y est, les copains. Alors, ici, on a la carte de l'oubli, on a la carte du couple. Pour certains d'entre vous, le couple, hors de question. Ici, le couple traditionnel, le couple officiel. Pardon. Je l'occupe. Ici. Et alors, vous, ce que vous voulez, c'est un peu plus de légèreté pour certains d'entre vous ou c'est l'autre qui veut ça. Et on vous dit, attention, prudence dans cette situation. Prudence par rapport à quoi, s'il te plaît, mon ange ? Ah, prudence par rapport aux trahisons. Ok, d'accord. Bon, alors, pour certains d'entre vous, moi, je vous disais tout à l'heure, bon, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager de manière traditionnelle avec vous, parce qu'on avait la carte de l'amitié et de la fidélité. Mais ça peut être simplement une relation amoureuse, amicale, mais pas forcément fidèle. Alors, attention de ne pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. comme on le dit. Le fait de ne pas vouloir être un couple, de vivre dans la légèreté, c'est une chose, mais attention aux conséquences que vous pouvez en retirer. Je dis ça, je dis rien. Après, chacun vit comme il veut. Neuf de pentacle, ici, bon, ça, c'est toujours une question de pognon aussi. Pognon, travail, santé. Neuf de pentacle, c'est la marche avant l'abondance. l'abondance, c'est le 10 de pentacle. On a un masculin qui est amoureux quand même, ici. Tiens donc. Malgré que cette personne, à la base, ne veut pas s'engager, là. Hum, hum. En tout cas, pas de manière traditionnelle, c'est ce que je vous dis. S'empêche pas l'amour. Alors, ici, on a quand même ce 8 de couple. Le 8 de couple, c'est prendre du recul de la distance par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui vous manque aussi, ici, ou que vous manquez à l'autre, bien entendu. Ça va dans les deux sens. Mais c'est aussi une question de distance géographique. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous ne vivez pas en couple. Parce qu'il y a une distance géographique, alors que vous ne vivez pas en couple de manière traditionnelle. Ici, lâcher prise et faire confiance en vos orges. Lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. On est d'accord. On a une période de repos, ici. une période de repos, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, guérir certaines blessures aussi, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça, parce que cette personne a peut-être été trahie ou c'est vous qui avez été trahi. Vous n'avez pas envie de vous reengager de manière officielle et directement avec quelqu'un d'autre. Ça se peut. Ici. Et c'est aussi la carte qui représente la période de vacances. Je vous dis ça au cas où. On en sort ici. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ici, encore un 4, ils sont difficiles, ces 4. À part celle-ci, qui est l'union. Je ne sais plus où elle est. Bon, passons. Qui est l'union. Qui est l'union et le mariage. Le 4 de Pentacle, lui, c'est resté sur quelque chose qu'on connaît déjà, en sécurité matérielle, financière. Ça touche beaucoup le matériel et le financier. On reste sur ses acquis. On reste sur ses acquis. On n'a pas envie de changer. Et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour des deux côtés. Alors, hop, je ne prendrai pas celle qui était collée derrière. Mais aussi, elle est belle. Ici, je prends que celle-là, la première, c'est la qui était visible au dessin, bien entendu. On a de l'amour. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La reine de couple, pardon. La reine de Pentacle. Oui, mais c'est un peu ça. La reine de Pentacle, elle aime son indépendance. Son indépendance matérielle et financière. Il y a un petit problème de manque d'équité dans cette situation. Ici. Ne perdez pas de vue votre liberté, amis versos, parce que vous êtes en couple. votre liberté et votre indépendance financière et matérielle, bien entendu, professionnelle. Ici. On a ici la carte de la transformation. Les choses sont en train de se transformer ici. Vous êtes en plein de révolution intérieure, les copains. Ça commence à chatouiller, plutôt. Ici, on a la carte de l'équilibre, la carte de la justice pour certains d'entre vous, parce que vous êtes peut-être en période de divorce avec quelqu'un d'autre ou l'autre l'est aussi ou l'est tout court. Ici, mais on vous dit que vous avez une victoire au bout. Alors, soit on essaye de trouver un équilibre par rapport à cette situation sentimentale qui n'est pas orthodoxe, comme on pourrait dire, en tout cas, qui n'est pas dans la tradition en général, ici. Mais, en fin de compte, une fois qu'on a trouvé l'équilibre ici, dans cette situation, c'est jackpot. C'est la victoire. Donc, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il faut juste mettre des limites. Des limites au niveau, il faut faire un plan de route, tout simplement. Il faut faire un contrat verbal ici avec l'autre pour justement, même si on vit de manière légère, pas forcément de la même manière que tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'habite pas sous le même toit ou ce genre de truc, il ne faut pas oublier d'inclure la fidélité dedans, d'être un couple monogame. Après, si vous ne voulez pas l'être, ça vous regarde. Mais il faut que l'autre soit d'accord quand même, un minimum. On est d'accord. Bon, mais ça marchera. Ça marchera parce que, quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de perdre son indépendance financière, matérielle, pas envie de déménager, peut-être, tout simplement, et l'autre non plus. Se voir que, se voir que pour les bons moments, alors pas juste que les coucheries, mais passer le temps ensemble à les marchés, à les balader, à avoir des projets ensemble, mais sans vivre sous le même toit. C'est faisable. C'est faisable. Allez, allez. Bon, on a traîné, les versos. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Oui, 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 vous pouvez. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon mois d'octobre à vous, amis versos. Merci pour ce visionnage. Surtout, 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 prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada